oui dans l'histoire des états africains le seul instrument de récolte de cette nature à savoir la crieff je pense si mes souvenirs sont bons c'est le bénin avec l'opération épervier si je ne me trompe pas dans l'histoire des états est ce que c'est pas le caméroun en tout cas il y avait une opération qu'on appelait dans l'état opération épervier j'ai oublié le pays exactement mais si je ne me trompe pas ça doit être le bénin d'accord le bénin ou le caméroun c'était 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 un modèle qui avait réussi et puis sans brutalité mais vous avez vu puisque on s'en prend à notre crieff récemment un des pays qui nous servent de modèle c'est le sénégal avant la fin du mandat de maquis vous avez vu il a dissous et je pense que c'est là c'est la crasse ou c'était qui avait la même valeur que la crieff d'ici parce que on avait les personnes qui avaient qui avaient qui étaient visées entre plus mais que c'était une chance au sortir donc c'était un certain instrument politique politico judiciaire donc vous avez vu comment cet instrument s'est cassé la gueule et comment il s'est éteint sous maquis sale vers la fin du règne en guinée la structure a été déçue vers la fin de son règne vous savez en guinée quiconque dira que la justice la santé l'armée la sécurité non pas pour instrument non pas pour paramètres qui servent d'évaluation que l'opinion vous a menti le premier m est instrument d'évaluation de de du fonctionnement de la santé de ses de ses de ses de ses corps à savoir la justice la sécurité la défense l'économie du pays c'est l'opinion c'est la perception de l'opinion c'est très important c'est très important donc c'est que l'opinion pense de sa santé vous savez on peut construire des bâtiments on peut équiper mais toute personne c'est comme aujourd'hui c'est qui court sur sinoguiné vous avez la mauvaise réputation qui suit sinoguiné tout ce qui entre n'en sort pas si c'est déjà pervu et c'est caméroune caméroune justement merci donc c'est des gens qui ne sortent pas parce que les gens décèdent vous avez vu vous avez vu le bâtiment il est impressionnant vous avez vu les commodités qui sont mais on vous dit que tous ceux qui viennent meurent là bas donc c'est vous avez vu ça c'est l'opinion qui c'est le jugement de l'opinion et je pense que cela compte dans l'évaluation de la part de l'état au niveau de la justice il y à les justiciables il y à les justiciers les personnes concernées ce sont les justiciables c'est nous citoyens c'est nous qui sommes en contact avec cette justice si on n'est pas satisfait ce sont des récriminations ce sont des plaintes ce sont des affirmations qu'on lance contre cette justice et l'état à travers le ministère de la justice est amené à prendre cela en compte donc je pense que si le ministre s'appuie sur l'opinion pour juger de l'inefficacité de la criève je pense qu'il ne s'est pas trompé d'instrument d'évaluation de cet appareil de l'appareil de la de la criève ça c'est le premier élément le second élément de son appréciation on est tous conscients monsieur diane et monsieur condé le diagnostic le plus parfait établi par charles white c'est cette inefficacité de la criève à longueur des journées on condamne ici du fait qu'on maintient des gens en détention prolonger sans qu'il n'y ait de jugement on le dit dans ce studio ensuite on dit que la règle de procédure n'est pas respectée par un droit en d'autres on vous dira que l'instrument même qui sert de boussore pour cette même criève elle est abîmée comme l'a rappelé tout à l'heure bonnet donc c'est un instrument morné donc je pense que tous ces éléments tous ces ingrédients apportent de l'eau aux moulins du ministre donc quand le ministre dit que ça ne fonctionne pas c'est une évidence c'est de la palissade on le sait tous dans ce studio mais est-ce qu'il doit tout le temps s'inscrire dans la dénonciation attention attention il le dit il l'a dit dans ce studio c'est pas charles white qui a mis la criève en place nous l'écrivons pas bien avant lui il a posé le diagnostic il a posé le diagnostic mais depuis ce changement il est ministre il avait promis il est tout le temps dans la dénonciation oui il avait promis il avait promis de faire le ménage il avait promis de faire le ménage le ménage est en cours attendons qu'il fasse le ménage complet pour qu'on puisse le juger à l'acte parce que là c'est son c'est sa politique qui va être qui va être désormais jugé et non c'est qu'il a hérité de ses prédécesseurs mais encore une fois de plus on est tous d'accord et on sait tous dans ce pays que cette criève non il est arrivé il y a moins de bon peut-être une année il finit quand on le sait pas mais c'est évident il y a des problèmes au niveau de la criève il y a des efforts qui sont fournis tout n'est pas mauvais comme on le dit mais je pense qu'avec la lenteur qu'on est en train de constater l'injustice que subissent d'autres qui sont maintenus en prison nous amène à dire que le ministre n'a pas tort de soutenir que cette criève mérite d'être assaini laver à grande eau pour qu'elle serve quand même d'instrument qui puisse rassurer tout un chacun parce que je vous dis de quoi si dans un état on l'a toujours répété le seul instrument de l'état qui peut conforter le citoyen c'est la justice ce n'est pas le chef ce n'est pas le président ce n'est pas son armée ce n'est pas ça c'est la justice donc comme on l'a dit à la justice si elle doit être la boussole il faudrait qu'on s'accorde sur le minimum c'est à dire c'est d'obéir sur ce qui est fondamental et de laisser les détails pour qu'on aille parce que l'essentiel pour tout un chacun notre souhait est que notre pays soit un pays modèle mais avec les lèvres dès qu'on commence à changer du nom il a fait parce qu'il ne devrait pas le faire non on doit le juger attendant que les actes qu'il pose après qu'on puisse le juger mais pour le moment je pense que quand il dit que la crieff elle est problématique je pense que fondamentalement cette crieff elle est elle est elle est malade elle est profondément malade